Il y a le soleil qui commence à taper, donc il serait temps d'aller entraîner les chiens avant qu'ils fassent vraiment chaud. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi? Entraîner? J'ai déjà fait du chien de traîneau. Oui, en hiver, mais tu n'as jamais fait ça en été. Avec un quatre-roues? Oui. Non. Non? Bon, tu vas découvrir ça. Hey, Brady! On les accroche en arrière du quatre-roues. En avant du quatre-roues. En avant, oui. Pas en arrière. Nous, on est en arrière. Après avoir accroché la ligne de traîneau sur le devant du quatre-roues, il faut attraper les chiens et leur mettre leur harnais. Viens ici, viens ici! Viens ici! Voilà! Viens ici, Zéros. Zéros. On tourne de bord. On tourne de bord. Félicitations pour une première fois, c'était plutôt réussi. Ça vient d'été, hein? Oui. Là, il va? Maintenant, il faut les attacher à la ligne. Moi, ma job, c'est de tenir le chien de tête en avant qui garde la corde très tendue pour pas que les autres chiens s'en mêlent en arrière. Puis d'avoir des becs de tout le monde. J'aime beaucoup entraîner les chiens, voir leur évolution. Donc, il y a des gens qui disent que les chiens, ils tirent les traîneaux uniquement parce que c'est le seul moment de la journée où ils peuvent courir et sinon, ils restent accrochés à leur chaîne. Donc, tout ce que là, moi, mes chiens, ils sont dans des parcs. J'ai même des chiens qui sont en liberté ou qui vivent dans la maison. Bien, c'est pareil. Ils ont autant envie de tirer le traîneau. Et si je montre à Marine et ses chiens de quoi je suis capable? Si je veux gagner sa confiance, j'ai pas le choix de travailler fort pour faire mon possible. Comment t'as trouvé ça? C'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada